... Ok, on enregistre. Je branche. Bonjour et bienvenue dans notre chronique dont je ne connais pas encore le nom et je fais ce geste ridicule pour pouvoir ensuite l'insérer au montage. Dans cette chronique dédiée au 9ème art, nous vous parlerons des différentes adaptations de bande dessinée au cinéma. Pourquoi parler d'adaptation de bande dessinée au cinéma plutôt que simplement de bande dessinée ? C'est très simple, tout a commencé quand j'avais 5 ans. Enfin voilà, vous avez compris. D'autres questions ? Pour la petite histoire, la bande dessinée qu'on a connait aujourd'hui est née à la même époque du cinéma. En y pensant, ces deux médias sont nés de l'union du théâtre et de la peinture. On retrouve dans ces deux cas cette notion de mise en scène ainsi que certains plans picturaux propres au tableau. Un exemple ? Scott Pilgrim vs The World où les plans du film sont directement inspirés de ceux de la BD. Et pour bien vous faire comprendre cette chronique, rien de mieux qu'un départ sur du classique, Gaston Léga. Pour parler un peu de l'auteur, Franca a été scénariste et auteur de bande dessinée. Né le 3 janvier 1924 et mort le 5 janvier 1997, il est considéré, encore aujourd'hui, comme un pilier de la BD. Ses manières de dessiner le mouvement, d'habiller l'univers, ses touches de poésie font de ses créations des œuvres intemporelles, telles que Spirou, marsupis d'amis, les idées noires, et donc Gaston. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Gaston Dagaf, il s'agit d'une sorte de boulet ambulant, gentil mais un peu con. Un génie incompris. L'anti-héros parfait. Le héros de mon enfance. Hey c'est quoi ton super-héros préféré toi ? Ah moi c'est ton Sangoku, il est trop génial ! Ah moi c'est Spiderman, il est bien mieux ! Et toi c'est quoi ? Ah ben moi c'est Gaston Dagaf voyons ! Le film lui, est réalisé par Paul Bouchner. Réalisateur nous ayant identifié de quelques... films. Et l'autre a, et on mettra également cela à sa défense, que Gaffe à gaffe fut son premier film en tant que réalisateur, et aussi en tant que scénariste. Le film commence sur un générique qui sent bon le Mitterrand. On arrive donc dans un magasin de meubles, où le personnel semble se foutre littéralement de la gueule du killer. Les portes automatiques, ainsi que les messages en haut-parleurs, font de l'humour au détriment de toute personne mettant le pied ici. Cette scène d'intro sert véritablement à mettre les bases de l'univers de Franck Armin. Ou du moins elle essaie, parce que dès les premières minutes, on comprend assez rapidement l'univers du film et son principal défaut. On essaie de reproduire exactement ce que la BD nous fend, sans prendre le temps de l'adapter au format cinématographique. Mais nous y reviendrons. Après cet épisode comique, Gênes, le personnage principal, se fait virer au travail suite à son incompétence par Daniel Trévo. C'est fonctionnement automatique des portes ! Je suis ravi que vous sentiez mes progrès ! Oui, je les sens ! Et je sens aussi l'agence pour l'emploi ! L'agence pour l'emploi ? Oui ! Vous êtes renvoyés, virés, lourdés ! Et, plus tard, percute la voiture de Monsieur Dumoulin, éditeur de bande dessinée. Oh ! Et quand je ne suis pas là, comment faites-vous pour vous arrêter ? Ce dernier, mon samaritain, lui offre un travail dans sa maison d'édition pour pouvoir rembourser les dégâts de sa voiture. Sympa ! C'est alors qu'on arrive dans les bureaux et que nous rencontrons tout le personnage. Alors, avant toute chose, il est important de faire remarquer que Franck Armin n'a pas accordé le droit de l'utilisation de ses noms de ses personnages. C'est pour ça qu'on a le droit à un gaffe à l'gaffe et non à un bon vieux Gaston à l'gaffe au fil. Donc, les personnages. On a G pour Gaston, interprété par Roger Miamont. Cronius pour Prunel, qui est lui-même joué par Daniel Prévost. Encore. Vous êtes sûr que vous n'avez pas à faire jumeaux ? Je vous ai déjà dit que j'étais fils unique. Ensuite, il y a Le Brac, ici je nommerai Black Le Brac. Non, ce n'est pas raciste. C'est juste que je trouve que le personnage n'a pas vraiment grand chose à voir avec le personnage d'origine. Un peu comme Idris Elba qui joue un dieu nordique. Il y a Margot, qui interprète la secrétaire sans nom, joué par Lorraine Bracco. Alors oui, non. Lorraine Bracco ? Alors non, vous n'en avez pas, il s'agit bien de la Lorraine Bracco. Celle qui a joué dans Les Affranchis et Les Sopranos. Mais en même temps, il fallait bien commencer par quelque chose. God save the Queen. Tant mieux pour elle, Monsieur Prunus. Et pour finir, Pénélope, que Marianne Chazelle arrive plus ou moins à... Marianne ? Que Marianne Chazelle, donc, arrive à rendre assez proche du personnage de Mademoiselle et Charles. C'est autour de ce petit monde, donc, que le film va se créer. Toujours en mettant en avant notre héros le jeu. Suite au départ de Monsieur Dumoulin aux Etats-Unis pour un important voyage d'affaires, le jeu fait sa place dans la maison d'édition où l'effectuant diverses tâches, au désespoir de Prunus qui semble vouloir l'embêter ou le faire virer. Entre temps, le jeu devient membre d'un groupe de jazz, ce qui n'est malheureusement pas anecdotique, est aussi dessinateur grâce à l'une de ses aventures. On rencontre ensuite Mercantilos, de Les Sneakers joué par Bernard Copérin, qui vient tant qu'à de faire signer les contrats avec la maison d'édition, charge donnée par Monsieur Dumoulin pour Prunus. Et fidèlement à la BD, Gérouinera toujours à volontairement la signature de ses contrats, à la différence que Mercantilos ne prendra jamais pas. En l'essai, en l'essai, en l'essai, en l'essai, je suis curieux de voir la tête du concierge du Ritz quand il verra mes pieds. Et c'est ainsi que les gags et les actions finchènes de la même manière jusqu'à la fin du film où Monsieur Dumoulin rentre de son voyage. En définitive, le film se finit trop bien. Prunus réussit à faire signer les contrats à Mercantilos avant l'arrivée de Monsieur Dumoulin des Etats-Unis, pour qui une fête a été préparée. L'auteur américain censé publie son livre en France, remarque les dessins faits par G, et tombe littéralement sous le charme, tandis que ce dernier teste son diapophone et détruit tout le bâtiment. Mais malgré ça, G est une nouvelle fois viré par Daniel Prunus Prévost, qui ne le supporte plus. Et Monsieur Dumoulin, toujours bon prince, lui offre une excellente prémédépart, ainsi qu'à Mademoiselle Jeanne, ce qui leur permettra ensuite de créer leur album de jazz. Puissant. Alors oui, le film est mauvais. En fait, je pense que l'univers est trop bien respecté, et c'est ce qui en fait son plus gros défaut. On nous sert ici des gags dignes de la BD, certes, dans un monde réel d'adulte, ce qui en fait une sorte de nanar avec des blagues qui rend le film amateur, sans compter ce qui rend le film vraiment amateur. En plus de ça, les personnages sont marrant autant que leurs relations, ils n'apportent rien, ils n'ont aucun intérêt. En fait, on s'en fiche. Peut-être à cause d'un trop grand nombre de personnages présentés trop rapidement ? Je sais pas, prenons le cas de G. G est censé représenter Gaston tout le long du film, et le seul moment où il le ressemble le plus, c'est lors du match de foot, ou lorsqu'il devient un mauvais gardien. Et encore là, ça marche pas trop car le gag est trop appuyé. C'est même plus du Gaston. Parce que G est fort, il plaît aux filles et s'intéresse à elle. Alors que Gaston, on s'en fout. Gaston, c'est un enfant. G, c'est un adolescent. Quand on y pense, tous les personnages sont comme ça. Ils ressemblent au caractère de base, avec un peu de physique du personnage original, et encore, et ça s'arrête là. Prunus, qui est censé être Prunel, ressemble beaucoup plus à The Wood. Il ne cherche qu'à nuire à G. Alors que Prunel, d'habitude, c'est plutôt le mec qui engueule Gaston, qui cherche à le pousser de l'avant. Prunel, c'est une sorte d'adulte, tandis que Prunus, c'est un enfant. A l'inverse de Gaston, qui est un adolescent. Ensuite, il y a Pénélope, qui est assez similaire physiquement à Mademoiselle Jeanne. D'accord, mais euh... Si vous m'appelez Pénélope. Pénélope ? PENELOPE ! Mais à ce côté-là, qu'elle est plutôt jalouse, méprisante envers son patron. C'est un drogué. Ouais. Un autre personnage raté, M. Dumoulin, la première erreur a été de montrer sa tête. M. Dupuis, dans la BD, n'a jamais été montré. C'est un personnage invisible. C'est une histoire de Sarah Bellum de la BD franco-belge. Ensuite, il agit comme un père pour Jay. S'il y avait eu un fils, j'aurais aimé qu'il vous ressemble. Et en plus, il est beaucoup trop présent dans l'oeuvre. Dans les albums de Gaston, M. Dupuis n'apparaît quasiment jamais. A la limite, ça aurait été drôle de montrer au moment du film la tête de M. Dupuis. Ça, ça, ça aurait pu être drôle. Parce que concrètement, dans la BD, on ne le voit jamais. Donc ça aurait pu être une sorte de clin d'oeil pour le spectateur. On aurait pu aimer ça. Mais c'est pas le cas. Marco est censé repenter la secrétaire sur l'oeuvre des éditions Dupuis et avoir une idylle avec le barque. Ici, il n'en est rien. Elle ne sert à que dalle dans le scénario. À part peut-être être une potiche américaine et à mettre quelques légères perturbations pour Pénélope. Ce qui aura tendance à encore plus délaturer le rôle de cette dernière. Ici, elle est pour moi une sorte de Fanny Ardent de seconde main. Pourtant, ça reste une très bonne actrice. En dehors de ce film. Et pour finir, cerise sur le gâteau. Long tard. Joué par Francis Lacks, co-scénariste du film. Et je hais ce type. En fait, à lui seul, il représente toute la nullité de ce film. Il n'a rien du personnage originel. Il est gros, stupide, pas de joues ailées. C'est l'agent de 112 en beaucoup moins de rôle. Au final, on pourrait dire qu'il est aussi mauvais derrière que devant la caméra. C'est un drogué. Et c'est là où j'en venais avec ce film. Sur l'écriture. Et plus précisément, sur la différence entre l'univers de la bande dessinée et l'univers du cinéma. Car oui, les codes de ces deux médias se ressemblent, comme on l'a expliqué en début de chronique. Mais leur langage est tout de même différent. Tout comme leur public cible. En fait, ce qui manque à ce film, et à son écriture, c'est de la sémiologie. A savoir, l'étude de ces signes. Avec un peu plus de recherche en amont, les scénaristes auraient probablement réussi à comprendre la différence qui existe entre ces deux supports. Cap à la gaffe, utilise les codes de la bande dessinée au lieu d'adapter ses codes au cinéma. C'est une erreur. Car des gars qui marchent parfaitement bien dans la bande dessinée ne peuvent pas forcément parler de la même manière aux personnes regardant ça dans un cinéma. Alors que dans la première, on a beaucoup de couleurs, des très grossis, des situations absurdes, un peu comme un dessin animé en définitive. Au cinéma, en revanche, on doit garder un certain respect réaliste et crédible. Les personnages devraient rester un minimum cohérents. Prenons le cas de Tintin et le secret de la licorne. Le film est orienté action-aventure, tandis que la BD est purement orientée aventure. Il n'y a pas de grosses explosions ou de scènes tape à l'oeil dans la BD, et pourtant le film marche bien. Il arrive très bien d'adapter l'univers de Tintin au cinéma. En utilisant la simulogie, les auteurs de gaffe à gaffe auraient pu faire un film beaucoup plus abordable, des personnages beaucoup plus dans le ton et des gags beaucoup moins grossiers. La voiture de Gilles en est le parfait exemple. Elle ressemble en tout point à celle de Gaston, excepté que l'univers qui l'entoure est beaucoup plus gris, beaucoup moins coloré. Ce qui en fait une voiture qui détonne, trop clownesque. Autre exemple plus frappant, le son dans le film ressemble beaucoup trop aux homotopés qu'on voit en grand nombre dans Gaston. Dans la BD, ça prend toute la case pour bien faire comprendre que c'est l'acteur principal de ce moment précis, qu'il est mis en avant. A quoi ça sert de faire ça ? C'est quoi ton problème ? Ça n'apporte rien, ça nous brille les tympans et ça réveille probablement tout le monde. C'est un doggy. En bref, en essayant de trop respecter le support d'origine qu'est la bande dessinée, le réalisateur n'arrive pas à adapter cet univers au cinéma. Pour conclure, j'aimerais finir sur une note positive. Car j'ai beau critiquer avec veillement ce film qui a violé un monument de mon enfance, il reste néanmoins un film de cette époque bien kitsch. Sa blague font mouche, les personnages ne sont pas si désagréables et l'univers reste rassurant, dans le sens où l'on voit ce qu'on s'attend à voir, pas plus, pas moins, surtout pas plus. Et si M. Boujnal n'avait pas eu l'idée d'aller piller dans le répertoire de Gastonga, ça aurait pu rester un bon film de série B que l'on regarde en après-midi de pluvieux avec une bonne bière à la main. Car comme a dit Franquin au sujet du film, C'est vraiment un film de merde, heureusement qu'il y a Lorraine Braco. Non, non, pas ça, ça. On ne peut pas dire que le résultat fut bon, mais il y avait une certaine qualité d'enthousiasme qui se sentait. Sur ce, je vous laisse en vous disant que malgré tout, même les mauvaises adaptations peuvent nous faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501